Salut à tous, une vidéo qui va faire en quelque sorte la suite sur la Monjaro OpenRC dont vous trouvez dans le descriptif, c'était par rapport à l'histoire du service Systemd Resolved qui avait une faille. C'est un système de résolution de DNS, donc DNS qui est DNS dit réseau, ça dépendait aussi de Systemd Network. Donc deux services réseau, Systemd, donc certaines personnes farouchement anti-Systemd, on en fait leur chou gras. Bref, dans cette vidéo je disais oui mais il faut activer le service en question pour qu'il soit exploité la faille. Et entre temps, je me suis dit est-ce qu'on pourrait lister, savoir grâce à l'outil Systemd Manager, qui est un outil qui permet de savoir quels sont les outils, les services activés, par exemple sur Monjaro, et aussi Systemd Manager, voilà, ça permet de lister, de savoir quels sont les systèmes lancés, enfin les services lancés. C'est un outil en Rust, j'ai des cas Rust, voilà, qui permet de savoir quels sont les outils lancés, voilà, lancés et activés et lancés, ça va la liste, leur nom, activés et lancés, voilà, ils sont un machine, il y a CPU Power qui est lancé, Chrony, il y a Network Manager qui me sert pour le réseau, Display Manager c'est pour tout ce qui est IDM, vous avez l'IDM bien sûr justement, et vous voyez j'utilise Network Manager pour le réseau, mais si je descends, ni NetworkD, ni Systemd Manager ne sont lancés, donc ce n'est pas la peine d'utiliser des services pour avoir du réseau, c'est une option, c'est pas une obligation. Idem, bon, je n'ai pas GPM, je n'ai pas, voilà, ça permet d'activer et de lancer, par exemple, bon, je lance NTPD pour le, pour l'enligné et compagnie, mais vous voyez, tous les systèmes NTPD, quelque chose, ils ne sont pas activés, bref, c'est un outil qui est bien pratique, ça permet comme ça de savoir si c'est qui est lancé ou pas. Donc je me suis dit, je vais prendre la Fedora 26, qui est la distribution laboratoire, donc vous pourrez reproduire ce que je vous présente, car même si ça ennuie certaines personnes, salut Capricorne Capricieux qui a quitté en disant que j'étais un nazi de la pensée, salut, unique. Donc, si vous considérez que les faits ne comptent pas, je n'y peux rien, mais comme ça, si vous avez envie de reproduire ce que je vais faire, et comme ça, vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises, vous pouvez le faire facilement. Les étapes seront une installation d'une Fedora 26 Workstation, bien sûr, pendant l'installation, je couperai, ensuite, mise en place des mises à jour, je recouperai parce que c'est un rapport un peu long, et enfin, je vous montrerai l'installation de Systemd Manager, et on verra quels sont les services lancés par défaut, par la distribution la plus Systemd possible, qui est la Fedora. On est parti. D'isolez pour l'introduction un peu longue. Voilà, donc là, on est go. C'est une petite vidéo complètement à la noire, comme qui dirait, mais j'ai envie de voir ça, j'ai envie de savoir quel est le niveau d'utilisation de Systemd dans la distribution qui est la plus systemdisée possible, j'ai donné la Fedora. Ce seront des faits, et les faits, c'est ennuyeux, ils sont têtus, comme disait Vladimir Elitch ou Léonov, alias Lénine. Donc, je vais installer une Fedora, 26 Gnome, donc la Fedora, la Fedora Workstation, comme ils l'appellent. Voilà, moi, je vais passer à mon graphique. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va se connecter. Ça va repasser à mon graphique, et on sera en session Live User. Dans ce genre de vidéo, j'essaie de rester dans une démarche scientifique. En clair, j'affirme des choses, mais je vous donne les moyens de les reproduire. C'est tout. Ça vous prendrait quoi ? Une heure pour reproduire ? Mais c'est vrai que perdre une heure à reproduire un truc, c'est plus long que passer 30 secondes à relayer une rumeur. C'est vrai. Donc, on va faire l'installation sur le disque dur. Et là, je passe en plein écran, ça sera plus joli. Donc, français, français. On va prendre les options par défaut, comme ça, on ne pourra pas dire « Ah oui, tu as trafiqué quelque chose », je prends les options par défaut. Voilà. Clac. Donc, là, voilà. Là, le partitionnement automatique est en route. Jeu de mots un peu linuxien. Si vous l'avez compris, bravo à vous. Sinon, oui, j'avoue, il est tiré par la perruque. Ce n'est pas qu'un peu. Voilà. Sous-titrage ST' 501 comment tu veux pour avancer j'espère qu'il n'est pas planté l'installateur il est un peu long il va me le faire, le partitionnement automatique voilà, normalement c'est très bon en théorie voilà, c'est bon j'ai été tapéter un peu long et maintenant on va lancer l'installation proprement dite donc je vais juste créer le compte route avec un mot de passe bon il est un peu faible mais comme ce sera une machine qui sera détruite après la fin de la vidéo voilà donc il est 14h59 je ne peux pas dire 15h je mets la vidéo en pause on se dit dans un petit quart d'heure pour la suite des événements à tout de suite en temps de retour 11 minutes sont passées donc c'est noté et on va attendre qu'il finisse de me générer les litres à mes fesses hop ça, si je passe là-bas ça sera mieux on va attendre qu'il finisse de me générer 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 donc on va attendre qu'il kimchi on va attendre qu'il nuestros dizaine de minutes pour notre ami la station de base donc on redémarre voilà 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 et là on va démarrer sur la fedora donc il va voir l'assistant de première configuration voilà pam 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 donc là normalement l'assistant doit se mettre en route voilà donc crac crac j'en peux activer mais juste pour ça donc c'est bon il m'a trouvé le bon fuseau horaire on va être furieux on va utiliser les logiciels non libre là on va taper un mot de passe un peu solide sinon il va me faire un caca nerveux si je tape pas deux fois la même chose bon je vais le ressaisir c'est bon cette fois ci là et on peut commencer à utiliser la fedora donc bien sûr par contre c'est un bug que j'ai constaté peut-être c'est parce que je n'ai pas utilisé les pilotes virtualbox mais je ne passe pas en session wayland bon c'est pas grave j'utiliserai la bonne vie et c'est son exorg parce que tant que wayland deviennent à peu près utilisables on est encore pour quelques temps enfin surtout les outils pour wayland bref grati grata voilà donc on va lancer un terminal et on va faire les mises à jour via dnf ça sera un peu plus rapide sudo dnf eh zut j'ai pas celle qui m'arrive j'ai la marmelade dans les doigts dnf update ah mais c'est vrai j'ai changé le mot de passe voilà là il va mettre à jour les dépôts il va y avoir quelque chose comme 200 paquets à mettre à jour à peu près voilà ok on 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 Merci. C'est un peu long, le temps qu'il interroge les bases de données et compagnie, mais normalement, après, ça devrait aller assez vite. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bon, tu avances ou tu recules. Ah, ça y est, voilà. C'était un peu long à démarrer, mais une fois que c'est démarré, ça speed. Donc là, il est 15h18. Je lance l'installation de tout. Je mets en pause et je vous dis à dans un quart d'heure, 20 minutes, le temps que les mesures se fassent, à tout de suite. Le retour, 18 minutes sont passées environ. Bon, on va faire un redémarrage. Ne me trompons pas de mot de passe, ça ira mieux. Voilà. Donc là, on va redémarrer. Et je vais chercher notre ami Système Day Manager, où je vous ai montré un début de vidéo. Donc là. Ouf. Je n'aurais pas dû prendre le café, moi, ça m'énerve. Le méchant Fred qui est en mode encore sortir. Pardon. Le méchant Fred, pas nazi de la pensée unique. N'est-ce pas, Capricorne, Capricieux ? Il faut bien quand même que je cite les meilleures remarques qu'on m'a faites. En citant les personnes qui m'ont fait des dites remarques. Voilà. Donc là, ça va démarrer. Et on va passer en plein écran. Donc normalement, GDM ne va pas tarder à se charger. Donc notre ami GDM va se charger. Ah zut, je me suis encore gouré de mots de passe. Et ça là. Bon. La troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Oui. C'est toujours la troisième tentative qui est la bonne. Je crois que c'est en anglais qu'on dit Sometimes the charm. De mémoire. Sometimes the charm. La troisième tentative est la bonne. Ouh là, cette vidéo devient culturelle. C'est dangereux. Allez, on va arrêter de rigoler. Et on va s'attaquer aux choses sérieuses et à tant soit peu vérifiables et reproductibles. Donc, je lance notre ami le faux fox. Le renard du désert. Donc on voit que c'est un firefox 54. Et on va chercher SystemdManager. Comme je le montrais au début de la vidéo. Voilà. Donc, apparemment, si je me souviens bien, c'est disponible sur Fedora Copper. Pour Fedora, bien sûr. SystemdManager, blablabla. RPMRepositories. Voilà. Même si c'est 22, 23, 24. On peut supposer que ça va être disponible jusqu'à la version 26. Oui. Donc, vous voyez, c'est disponible jusqu'à la version 26. Donc, ce que je vais faire, je vais recopier cette ligne de commande et à remplacer les 24 par des 26. Compliqué, hein ? Donc là, par contre, il faut que je passe en route. Comme c'est précisé. Donc, je fais coller. Ou Shift-Ctrl-V si vous préférez. Et je remplace tous les 24 par des 26. Ce qui me permettra d'avoir la bonne adresse et de récupérer SystemdManager. Et maintenant, on fait, on va exit. sudo dnf install SystemdManager. Qui est un projet développé en Rust. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, en Rust. Google, TK3, Systemd, Scarlet, DEP. Ouais, c'est du Rust. C'est le langage utilisé pour recoder le moteur de Moser Firefox. Donc, on voit qu'il y a un paquet de 455 kg qui ont été récupérés. Ce qui est énorme. On valide la clé. Il y a des dépendances. Je suppose qu'on ne va pas être super lourd. Donc là, on fait exit. Et on va rechercher SystemdManager. Et on va savoir quels sont les services lancés au démarrage par la Fedora avec l'installation de base. expérience que vous pouvez reproduire si vous en avez envie. Je respecte ainsi la devise de la Royal Society qui dit Nulum Inberbia ou Nus Inberbia C'est d'ailleurs en démarche scientifique ne croire personne sur parole. Donc, on s'aperçoit qu'ABRT, c'est tout ce qui est rapport de bug automatisé. le Bluetooth, ça en a besoin. Cronidé, je pense que ça doit être tout ce qui est... C'est le client NTPD. Donc déjà, c'est l'heure en ligne. C'est la chronisation d'heure en ligne. Donc, si on a besoin de Cups, je vais la lancer. Pas de problème. Crac. Ah, je me suis bourré. Pardon. Et zut, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, c'est Cups que je veux activer. Paf. Voilà. Cups est activé. Donc, on a tout ce qui est des bus avec le pare-feu. On voit bien que c'est Network Manager qui est lancé pour la connexion réseau. Donc, normalement, voilà. Network Manager. Et si on cherche le maudit SystemD, ResolveD, et n'est pas activé par défaut. IDIEM, ResolveD, et NetworkD ne sont pas activés par défaut. TimeSync, qui est un... un client NTP, n'est pas activé par défaut. Donc, on va vérifier que c'est la même chose en ligne de commande. Donc, on va laisser le terminal. Donc, je vais mettre en un peu plus gros. Donc, je vais faire SystemCTL. un grep ResolveD. ResolveD. Rien du tout. Si je vais mettre GrepNetwork, et si je vais mettre après ça, GrepManager, un grep, un autre humor, plutôt. Voilà. Donc, on voit, il y a NetworkOnline, blablabla, et je cherche NetworkManager. Avec les majuscules et les minuscules, ça sera mieux. Et voilà. On voit que NetworkManager est lancé, active, et en ce moment, en train de fonctionner. Donc, il n'y a pas SystemD ResolveD, comme on a lancé SystemD Manager. Et je vais voir si le service d'imprimante est bien lancé. Pour terminer, pour voir si SystemD Manager a bien lancé CUPS. Donc là, il suffit de faire un localhost 631. Et normalement, voilà, on a CUPS 2.2.2 qui est disponible. Donc, vous voyez, avec un simple outil, on peut savoir quels sont les services lancés, et apparemment, la distribution qui est la plus systemdisée de toutes celles qu'on peut trouver n'utilise pas tous les outils SystemD. Ils utilisent d'autres outils. Donc, si on vous dit que Fedora n'utilise que du SystemD, c'est faux au minimum pour la version 26. Vous en avez la preuve que vous pouvez reproduire par vous-même. Donc, je vais éteindre. Donc, pour conclure, si vous voulez savoir sur une distribution utilisant SystemD quels sont les services lancés, vous avez SystemD Manager. Donc, si les personnes vous disent comme je l'ai dit il y a quelques instants, « Ah, Fedora, ça n'utilise que des services SystemD. » Vous le répondrez « Bullshit, c'est faux. » Maintenant, c'est une expérience que vous pouvez reproduire. Reproduisez-la si vous en avez envie, mais si vous ne voulez pas reproduire, que vous préférez PropaginoRimer, c'est votre choix. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Sous-titrage